... On va prendre le passage à partir duquel nous allons développer l'enseignement de ce soir. Matthieu chapitre 5, verset 48, que beaucoup connaissent. Quelqu'un peut nous le lire ? C'est possible avec le micro. Je peux le lire, Matthieu 5, verset 48. Il y a le renom de Jésus. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Ok. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Soyez donc parfaits. A votre avis, ici, le verbe être est conjugué en quel temps ? Présent, c'est ça ? En fait, c'est ce que je viens de corriger aujourd'hui. La plupart des traducteurs ont traduit ce verbe-là au temps présent, mais c'est faux. Ce passage m'a toujours dérangé. Dans mon esprit, il y a quelque chose qui, je ne sais pas, même avant que Dieu ne me demande de faire la traduction de la Bible, ça m'a dérangé parce que comment le Seigneur peut demander aux gens d'être parfaits tout de suite là ? Vous voyez ? Soyez parfaits comme votre Père est parfait. C'est impossible. Et tout à l'heure, pendant que je faisais la traduction, en allant dans le bureau, je suis arrivé à 11h30, vers 11h30 midi par là. Je viens de finir là, là. Je vous entends les chanter, tout ça, mais il fallait que je finisse d'abord absolument l'épître aux Hébreux. Et quand je suis tombé là-dessus, le Seigneur me dit, écoute, va vérifier un peu ce passage-là. Et quand j'ai été vérifié, je me suis rendu compte que le verbe être est au futur. C'est au futur, c'est au futur. Vous serez donc parfait. C'est différent. Comme votre Père céleste, votre Père qui est dans les cieux, est parfait. Vous serez donc parfait. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire par là que, moi, Jésus, je veux vous amener à la perfection. Donc, il nous fait comprendre ici que c'est un processus. Parce que la nature nous enseigne, l'or brut n'est pas parfait. On est d'accord ? Voilà. Dieu n'a jamais choisi des gens parfaits. Voilà. Donc, ce n'est pas, soyez parfait. Non, vous serez donc parfait. Vous serez donc parfait. Il a pris des illettrés. Il a choisi des gens avec pas de compétences, très peu de compétences. Et il les a malaxés, il les a façonnés, il les a travaillés. Et en fait, c'est l'enseignement de ce soir. C'est le processus de la perfection. Voilà. Alors là, oula ! De la perfection. Alors, Matthieu, chapitre 5, verset 48. Donc, vous serez parfait. Vous serez parfait. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissaient l'état des apôtres. Ils connaissaient leurs faiblesses. Il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient parfaits, bien évidemment. Il les a choisis justement parce qu'ils étaient imparfaits. Et donc, cette semaine, nous sommes mardi. C'est ça ? OK. Donc, la semaine dernière, j'ai eu un séminaire. J'ai donné un séminaire à Ronny. Et j'étais chez moi en prière, là. Le Seigneur me dit, toute formation commence par la déformation. Il me dit, OK, d'accord. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre par là ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Bon, nous sommes dans le processus de la perfection. D'accord ? Regarde. Prenons le cas de Moïse. Tout le monde le connaît, hein ? Tonton Moïse, notre grand frère. Il était parfait en parole, n'est-ce pas ? Il était puissant en parole et en œuvre. C'est ce que l'acte 7 dit. On est d'accord, hein ? OK. Il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. On est d'accord ? Donc, en gros, Moïse était sorcier. Ça peut vous choquer, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, là ? Avant, bien sûr, sa transformation. C'était un sorcier. Il y a combien de sagesse dans le monde ? Combien de types de sagesse ? Deux. OK ? On est d'accord, hein ? Jacques dit que la sagesse de ce monde est diabolique. D'accord ? Cette sagesse n'est pas céleste. Elle est terrestre, diabolique. Donc, vous avez deux sagesses. La sagesse humaine, inspirée par les démons, par le diable, donc diabolique, et la sagesse de Dieu. On est d'accord ? Comme il y a deux races. La race élue et la race de vipères. On est d'accord ? On est d'accord ? Donc, acte 7 nous dit que Moïse était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Pas une partie, mais toute. Donnez-moi les deux noms des magiciens qui étaient avec Pharaon, cités dans les Écritures. Jeannès et Jambresse. On est d'accord, hein ? Vous avez vu la sagesse égyptienne ? Avec cette sagesse-là, les Égyptiens pouvaient transformer des bâtons en serpents. Moïse était instruit dans tout ça. Vous vous rendez compte ? Et il était puissant, comment ? En paroles et en œuvres. C'est écrit, hein ? Qui ne savait pas que Moïse était instruit dans la sorcellerie égyptienne ? Qui ne le savait pas ? Ben oui, c'est ça. La sagesse égyptienne, c'est la sorcellerie. On est d'accord quand même, frère. Amen. Les chaldéens, les sages babyloniens, c'était des sorciers, des astrologues. Quand on parle de la sagesse égyptienne, on parle de l'astrologie. On parle de la haute sorcellerie, la magie noire, tout ça. Ben oui, la cabale, tout ça. Chez les juifs, mais c'est la même racine. La sorcellerie. Et Moïse était instruit là-dedans. Et il se trouve que c'est lui que Dieu a appelé. Et il était puissant en paroles et puissant en œuvre. Donc Moïse était formé, on va dire, par l'Égypte. D'accord ? Ça, c'est selon les hommes. Mais selon Dieu, Moïse était déformé. Donc Dieu appelle des produits déformés, selon lui. Mais formés, sauf par les hommes. On peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Donc je voudrais te dire, mon ami, avec tes diplômes, c'est une grâce selon les hommes. Mais en fait, selon Dieu, tu es déformé. D'ailleurs, on le dit, ça c'est la déformation professionnelle. On le dit. Bon. Avec cette déformation, selon Dieu, mais formation selon les hommes, on devient orgueilleux. Et il se trouve que c'est nous que Dieu a choisi. Et il nous dit, vous serez parfaits. Mais vous ne l'êtes pas encore. Oula. Alors, Dieu appelle Moïse, il était formé selon les hommes, mais déformé selon Dieu. Parce qu'il était orgueilleux. Il était puissant en œuvre, puissant en paroles. Mais Dieu ne voulait pas que quelqu'un, quelqu'un qu'il a appelé soit, voilà, il fallait qu'il surveille sa langue, qu'il gère sa langue. Moïse avait un problème, puissant en paroles selon les hommes. Et il était tellement formé selon les hommes et déformé selon Dieu qu'un jour, à l'âge de 40 ans, il a vu un Égyptien tuant, frappant un de ses frères. Il le tue, quelques jours après, le lendemain plus tôt, il voit deux de ses frères se battre. Il va se positionner comme un juge pour les séparer, leur donner conseil. Il y en a un qui lui dit, mais tant qu'il t'a établi, vous vous rappelez, non ? Juge, hein, sur nous, qui t'a établi ? Et tu veux me tuer, veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien, là ? La chose est connue, il se sauvait. Vous voyez, non ? Donc, voilà quelqu'un de déformé selon Dieu, qui veut servir Dieu, qui veut diriger le peuple, avant le temps, sans être formé par Dieu. Et comme il était déformé selon Dieu, formé selon les hommes, mais il n'avait pas cette fonction, justement, il ne pouvait pas diriger, donc personne ne l'a reconnu. Voilà, qui t'a établi ? C'est-à-dire, les appelés de Dieu, vous comprenez un peu le langage, hein ? Les appelés de Dieu, ils le sont depuis l'état d'été passé. Et avant que Dieu ne les appelle officiellement, bien qu'étant le péché, ils sentent un appel sur leur vie, ils sont différents. Vous comprenez ? Dès leur naissance, Dieu commence à les former, à les préparer. Il les laisse parfois dans le monde, qu'ils soient déformés, parce que c'est comme ça, ça fait partie de la formation. C'est-à-dire, ta formation selon les hommes, mais déformation selon Dieu, fait partie de la formation de Dieu avant ton appel. Vous comprenez ? Voilà. Mais tu ne le savais pas, je ne le savais pas. Alors, tu sens qu'il y a quelque chose en toi, là où à l'école même, tu pouvais, tu te comportais comme un dirigeant, voilà, tu rassemblais les gens, tu pouvais parler, tu t'es... Oui, il y avait quelque chose, les gens disaient, mais toi tu es différent, toi. Tu n'es pas comme nous. Même dans ta famille, on sentait que tu es différent. Voilà. Et alors Dieu dit, bon, Moïse, je l'ai appelé, mais le problème, c'est qu'il est tellement déformé que je dois, n'est-ce pas, le former. En fait, le déformer selon les hommes. Alors, il prend Moïse à la mène chez les Madianites. 40 ans de déformation en Égypte, selon les hommes, mais de déformation selon Dieu, 40 ans. Et Dieu va prendre 40 autres années pour le déformer selon les hommes et le former selon Dieu. Car la prédication de la croix d'une folie pour ceux qui périssent. Donc, une fois que tu es déformé selon les hommes, formé selon Dieu, les hommes vont dire, mais tu n'es plus comme avant. Mais tu n'es plus intelligent comme avant, là. Tu n'es plus astucieux, filou, comme avant. Tu es devenu doux, tu as changé, tu es déformé, ce n'est pas bon, ça. Vous comprenez ? Voilà. Et la déformation coûte cher. Parce qu'on ne veut pas lâcher les acquis. Dieu prend Moïse, il tire sa langue pendant 40 ans. Foué, pam ! Ce qu'il parlait beaucoup, il était puissant parole. Il frappe, il frappe, il frappe sa langue, il frappe sa langue, il frappe sa langue. Et 40 ans, après l'âge de 80 ans, quand Dieu l'appelle, il va libérer mon peuple. Il dit, non, mais j'ai la langue empêchée. Empêchée. Je suis devenu bègue. En fait, il a commencé à imiter les belles mains d'animaux. Il dit, non, on voit quelqu'un d'autre. Voilà quelqu'un qui était 40 ans auparavant, sûr de lui. je viens vous défendre séparer vous, c'est moi Moïse prince 40 ans après, à 80 ans, il était tellement déformé qu'il n'était plus prince il était formé prince mais déformé parce que Dieu n'utilisait pas les princes une fois déformé, il était devenu maintenant un berger prince, berger prince avec les armes avec la langue, avec la force berger avec juste un bâton il était devenu humble donc dans le processus de la perfection là Dieu nous déforme d'abord Dieu nous vide et pendant que le Seigneur te vide ne cherchez pas Chora, ça ne sert à rien je ne peux rien pour toi rien, moi-même je suis vidé quand on achète du poisson vous ne pouvez pas le faire avec le boyau il faut procéder à une opération et tout le monde devient chirurgien on s'improvise couteau, écoute-la attaque tout ce que et là, on enlève le boyau tout voilà et c'est ce que Dieu fait avec nous et ça coûte cher vous serez parfaits waouh nous sommes déformés d'abord par nos familles depuis ton enfance on t'a toujours dit non les antillais sont méchants ils sont comme ci ils sont comme ça les noirs sont comme ci comme ça les arabes comme ci comme ça la télévision aussi donc il y a la famille qui te déforme il y a l'école qui te déforme il y a les amis tout ça il y a la société il y a ta culture il y a beaucoup de choses nous sommes les résultats de tout ce qu'on a emmagasiné comme paroles tout ce qu'on a vécu tout ce qu'on a vu tout ça là et tout ce qu'on a reçu comme éducation voilà et maintenant le Seigneur lui vient il nous choisit et il nous met dans un processus de perfection et ça fait mal et il nous vide et donc il nous appelle là ici là ça c'est le point de départ voilà le commencement et il nous amène quelque part parlons d'abord de la formation qu'on a reçue dans le monde comme Moïse il était prince toi t'es qui qui suis-je par rapport à ma famille quelle est ta fonction dans le monde quel est ton métier quelles sont les choses qui font que tu es ce que tu es ton identité je veux dire dans le monde et souvent on s'accroche à cette identité là et on va choisir souvent les personnes qui sont comme nous et on va commencer à marcher avec et on se crée chacun se crée sa secte secte de juriste secte de machin secte de voyez donc et maintenant le Seigneur il faut qu'il te fasse descendre de là et c'est difficile parce que toute la déformation qu'on a reçue dans le monde nous fait croire que nous sommes quelqu'un alors que nous finissons tous au même endroit tous vous vous rendez compte donc le problème c'est que parfois la déformation en fait on a reçu tellement de fausses informations des mauvaises informations ce qui fait que Dieu va devoir quand il nous appelle nous défaire de tout ça c'est un processus qui ne se termine jamais c'est jusqu'à la mort parce que jusqu'à notre mort nous continuerons nous continuons à croître à grandir donc jusqu'à notre mort nous continuons à pleurer bienvenue dans le royaume où les gens ne font que pleurer parce qu'ils grandissent oh Seigneur sauve-nous la vie chrétienne ah mes amis non nous êtes là on a eu des cheveux blancs trop tôt la calvicie est sortie trop tôt tu regardes dans la glace du Seigneur qu'est-ce qui m'arrive les soucis les gens ils sont trop hypocrites dans les églises les chrétiens et la chrétienté moi je n'aime pas la chrétienté elle est remplie d'hypocrites vous avez vu ces chrétiens quand vous leur posez la question comment allez-vous tout va bien par la grâce de Dieu hypocrite je ne veux plus entendre ça quand ils sont dans la dépression ils ne disent rien non 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 dépression possédée non c'est faux qui t'a dit que quand t'es dans la dépression t'es possédée forcément non la dépression nous guette tous c'est vrai que les traducteurs de la Bible ils ont utilisé l'éphémisme pour adoucir certains mots quand le Seigneur dit mon âme est triste jusqu'à la mort dépressive l'âme est dans la dépression Jésus-Christ est homme voilà c'est chaud Paul dit qu'il était abattu et des chrétiens aujourd'hui on leur dit non 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 il ne faut pas dire que t'es abattu non non confesse 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 la parole confesse je suis champion 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 je suis la tête la tête la tête la tête mais Satan dit non mais t'es la queue voilà une queue qui ne réalise pas qu'il est on a des problèmes frère beaucoup d'hypocrites Seigneur sauve nous Paul dit qu'il était au moment de nous désespérer d'être sauvés c'est écrit en Declorentien 2 lisez ça Declorentien 1 on va parler cette semaine on va parler Jésus dit la chair est faible il n'a pas dit que la chair est voilà non il ne faut pas jouer au champion ça ne sert à rien tu vas t'apercevoir qu'après 3 heures de langue tu sors de là ta chair te dit non 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 chérie je vais boire quand même mais oui je vais sortir de 3 heures de prière oui mais voilà je m'appelle la chair c'est ça non bah oui on est parti au Cameroun la mission et des frères nous disaient il y en a un qui nous disait marié ah non je ne tiens plus là je tiens la sirène des oeufs il y en a plein ici Seigneur sauve nous vous allez vous rendre compte de ce que c'est le combat le combat alléluia oh Seigneur nous sommes dans un processus de transformation tu n'es pas sauvé parce que tu es un champion tu n'impressionnes pas Dieu parce que tu jeûnes beaucoup parce que tu pries beaucoup non tout est grâce vous vous rendez compte que pour détruire les oeufs de la chair pour détruire la chair Dieu lui-même a pris la chair humaine pour vous montrer à quel point la chair est dangereuse vous voyez donc je vous disais Dieu nous met dans un processus de perfection il veut nous perfectionner parce que parce qu'il est parfait le Seigneur l'a dit le verset de base qu'on a pris c'est Matthieu 5,48 où le Seigneur dit vous serez parfait comme votre Père qui est dans les cieux est parfait c'est lui notre modèle en fait le problème c'est que le Seigneur nous prend ici comme je vous dis le point zéro sur le départ il nous amène au Père c'est la le modèle voilà vous serez parfait comme le modèle c'est le Père le Père céleste le Père qui est dans les cieux alors nous avons d'un côté le modèle de l'autre nous avons nos failles et Dieu vient nous choisir et il nous révèle le Père Yeshua le Père se révèle à nous et on se rend compte qu'il est tellement parfait et que sa perfection est telle que en ayant cette révélation là et bien notre imperfection se révèle donc la perfection du Père révèle notre imperfection et une fois que notre imperfection est révélée nous nous sentons condamnés automatiquement voilà comment ça se passe donc l'amour de Dieu une fois que tu l'as une fois que quelqu'un reçoit l'amour de Dieu la révélation de l'amour de Dieu en fait la révélation de l'amour de Dieu révèle notre haine la patience de Dieu révèle notre impatience c'est comme ça ça se passe voyez et maintenant Dieu le Père bien sûr le Père se révèle à nous comme étant parfait et du coup nous nous apercevons que nous sommes imparfaits alors qu'est-ce qui va se passer et bien là une fois qu'on a reçu la révélation sur notre propre état nous acceptons bien sûr si nous sommes du Seigneur naturellement nous acceptons d'être dans le processus de purification de sanctification de perfectionnement vous savez tous que pour répondre aux exigences de la justice divine qui veulent que si vous coupez la main droite à quelqu'un on vous coupe votre main droite pour répondre aux exigences de justice Dieu a pris son propre sang qu'il fallait du sang pur vous le savez et il a pris son propre sang parce que tous nos sangs étaient contaminés comme vous le savez et maintenant il appelle Moïse comme vous l'avez vu Moïse à l'âge de 40 ans on nous dit qu'il était instruit dans toute la sagesse égyptienne acte 7 il était puissant en paroles et en oeuvre c'était un homme fort et il a cru qu'il pouvait avec cette sagesse aider son peuple il a tué un égyptien il a voulu séparer ses frères qui se battaient il y en a un qui lui dit mais non qui t'a établi sur nous qui t'a établi sur nous pourquoi parce qu'on voyait chez lui de la sagesse égyptienne on voyait chez lui en lui on voyait un prince selon les hommes mais il n'avait pas encore l'autorité de Christ parce qu'il n'était pas encore parfait bien qu'ayant reçu la sagesse égyptienne bien qu'étant établi prince bien qu'ayant été formé par pharaon mais il n'était pas parfait selon Dieu et Dieu a pris 40 autres années pour le perfectionner au point où à l'âge de 40 ans 80 ans pardon 40 ans après sa sortie d'Egypte Moïse quand Dieu l'appelle va dire je ne sais pas parler je ne sais pas parler voilà où Dieu voulait l'amener en fait on doit d'abord désapprendre pour apprendre Moïse a dû être déformé par Dieu par rapport à sa formation égyptienne déformé c'est à dire la déformation que Dieu nous donne par rapport à ce qu'on a reçu dans le monde comme éducation on se croit quelqu'un on est quelqu'un voilà je suis un tel Dieu te prend il te malaxe il te casse il te ramène au point zéro c'est à dire le point du départ point de départ quel est ce point de départ le point zéro c'est quoi en fait Dieu qui est le potier par excellence te transforme d'abord en argile voilà la déformation par rapport à la formation que tu as reçu dans le monde que j'ai reçu il te brise comme Moïse 80 ans après Moïse était devenu de l'argile il pouvait être maintenant façonné par le Seigneur voilà brisé d'abord à 40 ans quand il est sorti de l'Egypte Dieu l'a brisé tellement qu'il a quitté son pays son royaume il est devenu de l'argile et pendant 40 ans Dieu l'a façonné 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 40 ans après il ne savait plus parler maintenant Dieu pouvait parler par sa bouche et l'humour du Seigneur au lieu de l'envoyer libérer le peuple avec une grande armée vous imaginez comme si le Seigneur vous appelle pour aller libérer son peuple qui vient aux Etats-Unis là-bas capturé par les Américains il vous envoie libérer son peuple détenu par l'armée la plus puissante au monde il vous envoie avec un bâton et l'humour du Seigneur regardez bien les Égyptiens selon Genèse détestaient les bergers donc voilà c'est ça c'est écrit et lui il arrive là-bas avec un bâton qui sentait le mouton tu vois il dit voilà c'est avec ça que je vais vous libérer l'humour du Seigneur voilà quelqu'un qui était déformé il était tellement déformé selon les hommes et formé selon Dieu qu'il croyait que dans ce bâton il y avait la puissance de Dieu la foi la foi c'est la folie quand t'as la foi là t'es déjà déformé parce que les intellectuels de ce monde vont dire c'est quoi ça c'est juste un bâton mais oui mais toi tu vois le bâton mais moi je vois le miracle on acclame le Seigneur frère alléluia waouh Seigneur alléluia voilà voilà quelqu'un de déformé quelqu'un qui est qui est qui est comment dire on va dire français qui est blanc à qui on a toujours dit toi il faut jamais épouser n'est-ce pas mon fils il faut jamais épouser une femme du Maghreb tout ça parce que tu comprends quand même nous on est de la haute classe voilà on est de la noblesse tout ça et puis voilà quelqu'un qui est déformé comme ça pourtant il a fait des grandes écoles ici Léna et tout Dieu le déforme il fait descendre en bas tout ça il donne de l'argile et puis là en étant en bas il rencontre une femme du Maroc une marocaine voyez et les parents ne voient qu'une marocaine mais en fait la personne formée par le Seigneur l'homme voit une grande femme de Dieu parce qu'il voit comme Dieu voit et il entend comme Dieu entend donc quand on est déformé on n'est plus raciste donc si tu es encore raciste tu as un problème même si tu as fait 50 ans dans l'église si tu peux parler encore non mais moi oui mariage le mariage oui mais pas avec un noir pas avec un blanc pas avec un maghrébat en arabe c'est que tu as vraiment un souci je veux dire tu n'es pas converti encore tu accompagnes les gens à l'assemblée vous avez des accompagnateurs ceux qui nous accompagnent au ciel il y en a beaucoup comme dans les églises ils parlent en langue mais ils ne sont pas encore formés parce qu'ils sont racistes vous vous rendez compte alors je pense que beaucoup vont se rendre compte à quel point ils ont besoin d'être transformés tu as encore des a priori sur les antillais sur les arabes sur les noirs les indiens tout ça là tu as un problème l'homme le dieu que tu dis aimé est mort à la croix pour que toutes ces barrières tombent il a souffert l'homme il échoue et toi tu es encore voilà tu n'as rien compris encore la formation donc il te ramène là tu deviens de l'argile tu descends ça c'est Moïse et regardez il va devenir l'homme le plus doux c'est écrit de la terre en fait quand on dit patient non l'homme le plus doux parce qu'il se rappelle dans le désert comment Dieu l'a façonné et quand il te ramène au niveau de l'argile il te met dans une école qu'on appelle le désert vous savez ça voilà et il y a plusieurs écoles dans le désert il y a l'école de la solitude où tu te retrouves seul tu as l'impression d'être abandonné et tu es vraiment abandonné effectivement tu es isolé séparé des autres ta femme peut même t'abandonner ton mari peut même t'abandonner tes enfants tes parents tes proches seul tu peux même être entouré des gens avoir des gens autour de toi mais tout en étant seul voilà l'école de la solitude et là dans cette école là vous avez c'est l'école de Joseph abandonné de ses frères seul en prison ah ouais ça fait mal parce que dans cette solitude là le Seigneur est en train de creuser de t'amener dans une autre dimension par rapport à sa relation avec toi toi il veut que tu sois profond dans l'intimité voilà que tu creuses ta relation avec lui Dieu peut t'isoler dans le groupe pendant quelques temps des gens peuvent ne pas te comprendre mais tu es dans un processus mon ami il peut t'isoler pendant un mois deux mois une semaine il fait ce qu'il veut avec toi il y a l'école de fausses accusations comme Joseph toujours on l'accuse n'est-ce pas d'avoir couché avec la femme de quelqu'un c'est cette femme même qui va l'accuser on va vous prêter des intentions ça ça fait très mal les outrages waouh Seigneur ça peut te tuer si tu n'es pas prudent si tu t'arrêtes dessus là tu meurs tu abandonnes la foi tu tombes dans la dépression tu peux même en vouloir au Seigneur et tu es dans ce processus là où tu es accusé faussement sorcellerie méchant menteur tout ce que tu veux par les proches 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 l'école du doute où tu peux douter douter même de toi même douter même des promesses que Dieu t'a faites douter même d'avoir entendu Dieu te parler tu commences à douter est-ce que tu m'a vraiment parlé les songes que j'ai reçu est-ce que c'est vraiment ça est-ce que ce n'est pas le diable tout ça des gens te font douter tu peux rester comme ça pendant longtemps tu tournes en rond tu ne comprends plus rien voilà et ça peut durer et tu pries tu jeûnes c'est comme si Dieu n'entend pas et dans ce doute tu as du mal à prier parfois du mal parfois à lire la Bible tu peux sortir tu marches tu marches tu regardes le ciel tu regardes la terre tu regardes à gauche à droite devant, derrière tu te mets parfois à parler seul tu confesses des versets bibliques à chaque fois tu m'as dit si tu m'as dit ça tout ça je ne mourrai pas je vivrai tu as mémorisé des psaumes par coeur Seigneur tu as dit tu as dit tu as dit tu m'as dit Seigneur, Seigneur, Seigneur rien Alléluia l'école tu n'as pas forcément tu n'as pas forcément péché non mais tu es dans ce processus là et il y a des niveaux comme je vous dis il y a un niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5 niveau 6 et ça continue de gloire en gloire c'est ça je vous ai dit la dernière fois que je faisais un songe un même songe j'étais avec des enfants à la maternelle je ne comprenais pas je disais mais Seigneur mon âge quand même maternelle il y avait mes collègues de classe tout ça des enfants qui pouvaient m'appeler parfois viens on y va moi à l'école maternelle et ça a duré je dis mais Seigneur mais qu'est-ce qui m'arrive non mais quand même je vais prêcher là-bas il y a des choses qui se passent et puis je vais encore en maternelle Seigneur mais qu'est-ce qui se passe et puis il y a quelques semaines seulement je fais un autre songe où j'ai eu mon bac mais attention j'étais tellement content je dis enfin j'ai eu mon bac et de nouveau hier je fais un songe où j'étais en train de passer encore un autre bac je dis Seigneur décidément tu montres tu redescends c'est ça t'es dans un processus alors pourquoi j'étais à la maternelle parce que quand les gens me faisaient comprendre cela quand on te critiquait tu répondais tout le temps tu faisais des émissions voilà t'es mort après c'est fini c'est compliqué l'être humain il faut le mettre constamment sous pression pour qu'il agisse Dieu nous connait je vous assure s'il lâche un peu là c'est fini on s'endort et vous savez dans cette école là du désert il y en a plusieurs comme je vous ai dit Dieu il y a quoi là-bas dans le désert les serpents vénumeux les scorpions c'est ça non ? la chaleur vous voyez non ? voilà vous comprenez pourquoi il a dit je vous donne le pouvoir de marcher sur donc en fait maintenant le Seigneur se sert d'un fouet ou de plusieurs fouets qui s'appellent les démons pour nous former en fait les démons en tombant dans le péché ils ont cru que Dieu était surpris en fait Dieu avait prévu ça pour qu'il soit nos fouets qu'est-ce qu'il nous raconte ? Paul dans 2 Corinthiens 12 dit quoi ? pour ne pas devenir orgueilleux à cause des révélations qu'il recevait Dieu a envoyé un démon pour le frapper tous les jours il a dit Seigneur je le chasse au nom de Jésus le démon dit non je ne pars pas ton maître qui est mon maître aussi ton créateur m'a dit de venir là de te frapper tous les jours et Paul lui dit je te chasse j'ai l'anxié apostolique écoute moi tout ça il est écrit il est écrit le démon dit je ne bouge pas Paul va consulter le Seigneur c'est ce qu'il faut faire à chaque fois Dieu ne t'inquiète pas ma grâce te suffit voilà Seigneur sauve-nous il y a des gens qui sont créés juste pour toi ton voisin a été positionné là juste pour toi ton patron c'est juste pour toi il ne faut pas lui en vouloir ta collègue que tu détestes c'est pour ton bien que Dieu l'a placé là toute chose concourt au bien de ceux qui aiment ta mère ton père ton demi-frère demi-soeur c'est pour ton bien ton mari ta femme vous allez comprendre pourquoi on va lire des passages vous allez voir nous avons des problèmes parce que nous ne voyons pas comme Dieu voit ce qui fait que quand les gens que Dieu utilise pour notre bien commencent à agir pour notre bien et nous réagissons mal moi on ne me parle pas comme ça Dieu dit mais si justement il faut qu'il te parle comme ça pour que tu maîtrises ta langue qui s'aperçoit qu'il est à l'école du Seigneur c'est chaud regardez les apôtres le Seigneur appelle Pierre n'est-ce pas ? on est d'accord Pierre laisse tous ses poissons pour suivre le Seigneur vous savez pourquoi ? parce qu'il visait un poste voilà sa motivation Jacques aussi visait un poste Jean aussi ils ont observé le Seigneur la manière dont les gens se précipitent sur lui comme ça et les femmes si on ne veut pas intervenir notre mère pour avoir des postes de clé c'est fini pour nous Jacques et Jean sont partis voir leur mère maman s'il te plaît il faut venir intervenir parce que Jésus est entouré de femmes Marie de Magdala Marie-Maman tout ça et les femmes il écoute dans Luc chapitre 8 on nous dit que les femmes l'entourer et l'assister de leur bien donc comme il est beaucoup entouré des femmes et qu'il les écoute bien viens intervenir s'il te plaît et la mère qui arrive quand même tout ça Seigneur j'adore te demander quoi ? mes deux fils que voici permets à ce qu'ils soient assis l'un à ta gauche l'autre quand tu seras dans ton royaume parce que tu comprends poste clé il faut leur donner vous avez vu comment ils étaient ? ils ont lâché tous les poissons mais quand Christ est mort quand on l'a arrêté avant qu'on l'arrête il dit je vais t'arrêter Pierre dit il dit viens à côté viens s'il te plaît je ne vais pas le reprendre devant tout le monde il dit littéralement ai pitié de toi tu ne peux pas mourir parce que nous autres on a tout lâché pour te suivre moi Pierre je suis marié parce qu'il avait une belle mère qui était malade vous vous rappelez ? j'ai lâché tout pour te suivre parce que tu comprends il faut nous faire un salaire quand même j'ai lâché ma famille ma femme qui est restée là-bas avec les enfants et puis le boulot attends et puis avec toi grâce à toi on mange à l'oeil nous on était pêcheurs il fallait parfois pêcher toute la nuit pour avoir 2 ou 3 poissons maintenant avec toi juste avec 5 poissons tu prie tac tu en as 1000 attends quand même le boulanger on ne peut plus aller le voir parce que du coup on a le boulanger par excellence du pain se multiplie et toi tu veux mourir pour qu'on perde tout ça ? non 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 voilà alléluia voilà les hommes qu'il a appelés donc ils n'étaient pas mieux que toi ils étaient aussi dans un processus de transformation mais non le Seigneur a dit on va m'arrêter alors dans le jardin d'Eden dans le jardin le jeu de Sébanais ils sont partis là-bas ils ont chanté alléluia alléluia tu peux voir Pierre clémer le Seigneur comme ça alléluia alléluia je lui ai dit bon restez ici Jacques et Jean Pierre je vais prier un peu là-bas regardez comment il ronfle ils n'ont même pas prié une heure ils étaient tellement charnels je parle du processus de la transformation alors il faut qu'on vous montre qui est qui voilà là nous sommes dans le CV on a vu le CV de Paul de Pierre de Moïse là on est maintenant avec les apôtres les gars ronflaient comme pas possible le Seigneur le Seigneur quand il était là il faisait des efforts non 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 Jésus il regardait comme ça il me voit regarde comment je prie le Seigneur regarde comment je prie quand il se déplaçait c'est le moment là vous n'avez même pas pu vous voyez une heure il repart il revient encore la même chose bon il dit Pierre il dit Seigneur même si tout le monde t'a lâché moi je me connais moi lâcher le poisson jamais il avait son épée il était sûr il coupe l'oreille de qui Marcus il dit ça y est c'est bon le Messie est là maintenant avec les armes on va chasser les romains prendre le pays et puis prendre le pouvoir le Seigneur prend la même oreille qu'il a fait tomber tac il remet ça il dit il range ton épée sauf qu'il peut ici le gars il n'a rien compris du ministère du Messie Jean le plus jeune c'est avant Jean qui était là il avait une tunique et en dessous il n'avait rien voilà quelqu'un que tu as appelé en tant qu'apôtre et qui se baladait nu vous vous rendez compte apôtre toi tu crois qu'il était mieux que toi et quelqu'un trappe son linceau je te laisse ça pourtant c'était un linceau en l'un ça coûtait cher il dit c'est pas mon problème sauf qu'il peut mourir pour lui non lui il est suicidaire moi non j'aime la vie c'est des hommes qui aimaient la vie le jour où je verrais Pierre je dis Pierre en tout cas dis moi un peu comment ça c'était parce que quelle patience que le Seigneur a eu pour ces hommes là on peut acclamer Jésus mes amis là vraiment waouh Seigneur il s'en sauvait imaginez quand il est arrivé chez ses parents parce qu'il était tard dans la nuit c'est qui maman c'est moi on ouvre comme ça dans la chambre un chéri qu'est-ce que ça Pierre il tenait tellement à ses poissons que le lendemain mes amis la nuit tôt le matin il était quand même là autour d'un feu feu étranger il se chauffait on nous dit qu'une servante c'est une jeune esclave une jeune esclave qui arrive qui dit toi aussi tu étais moi moi jamais je t'assure au nom de Dieu et voilà la formation du Seigneur il était dans un processus de transformation et Dieu appelle un coq oui maître chante un peu cocorica bien bien Dieu utilise un animal pour interpeller un grand apôtre processus de transformation un autre CV Paul vous vous rappelez non ? il était un juif né d'hébreu pharisien il avait un bagage un background tout ça orgueilleux tout ça dis-moi Paul Paul avait un défaut l'orgueil il reconnaît il dit je suis faible l'orgueil le démon l'a poursuivi l'écharde jusqu'à sa mort Dieu dit Paul je veux le briser Paul était enseigné par Gamaliel Gamaliel était un grand enseignant considéré de tous respecté les élèves qui étaient formés par Gamaliel étaient considérés automatiquement c'est comme si tu sortais d'une école de l'ENA ici imaginez il y avait deux grandes écoles à l'époque l'école de Hillel qui était l'école des écoles rabbiniques de Hillel qui était le plus modéré et de Chamay le plus dur donc les pharisiens sortaient de ces deux écoles ceux qui sortaient de l'école de Chamay étaient sévères étaient durs et ceux qui sortaient de l'école de Hillel étaient un peu plus modérés et Paul hébreux orgueilleux par rapport à son origine il le dit orgueilleux par rapport à sa formation théologique il était pharisien sa fonction son bagage intellectuel et Dieu le prend il le fait descendre par terre il tombe vous vous rappelez dans l'acte 9 il devient aveugle l'argile et Dieu appelle Dieu dit à Ananias un de ses enfants va voir cet homme prit pour lui il dit non Seigneur j'ai appris que cet homme fait du mal à tes seins à tes enfants le Seigneur lui dit littéralement ceci dans l'acte 9 16 va car cet homme est un vase un vase que j'ai choisi un vase que j'ai choisi pourquoi à votre avis pour pour le remplir mais de quoi on va le lire quelqu'un pourra nous le lire s'il vous plaît Seigneur s'il te plaît sauve-nous s'il te plaît papa s'il te plaît nous sommes faibles oui frère oui 16 c'est ça et verset 15 mais le Seigneur lui dit va car cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois et les enfants d'Israël un vase pour porter vous avez vu ici porter ou encore transporter le nom le nom du Seigneur vous vous rendez compte Dieu dit que Paul était un vase un vase rappelez-vous bien que Dieu est le potier et nous sommes de l'argile dans ses mains et il nous façonne il nous transforme en des vases et tout vase doit n'est-ce pas contenir quelque chose et 2 Timothée 2 20 nous dit que dans une grande maison il n'y a pas que des vases de terre il y a aussi des vases en argent en or tout ça un vase d'honneur et si quelqu'un se conserve pur il sera un vase d'honneur et Esaïe nous dit purifiez-vous vous qui portez les vases de l'éternel et frères sœurs nous sommes dans le processus de transformation de perfectionnement de perfection pour être des vases d'honneur et ces vases que nous sommes ces vases-là doivent porter transporter le nom de Dieu nous sommes des porteurs de Dieu vous vous rendez compte de la grâce que Dieu nous a accordé pour porter son nom et la Bible dit que son nom est la parole de Dieu et le Seigneur dit dans Jean 6 63 mes paroles sont esprit et vie donc nous sommes des porteurs de vie et des porteurs d'esprit de Dieu voilà une de tes identités parce que nous en avons plusieurs de porteurs de Dieu voilà pourquoi Dieu doit nous vider de nous-mêmes il doit nous vider de mauvaises choses et plus il nous vide tout au long de notre marche chrétienne de notre parcours terrestre plus il nous remplit de lui waouh donc un vase porteur de Dieu quand il arrive quelque part n'a pas besoin de parler pour que les gens voient qu'il est différent non va car cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom porter transporté d'un point à un autre porter le mot le mot traduit par porter ou transporté dans le grec signifie aussi supporter supporter dans le sens d'être un support ou supporter dans le sens de souffrir n'est-ce pas la persécution à cause de la parole du Seigneur et plus loin le Seigneur dit au verset 16 je lui montrerai combien il doit comment il doit souffrir combien il va souffrir donc dans le processus de transformation il y a la souffrance la croix voilà et ce n'est pas facile donc Dieu te prend là où tu étais perché comme Moïse prince puissant en parole en oeuvre comme Paul un grand te rudit Dieu te fait descendre il me fait descendre il me descend il te descend là c'est par terre chaos méconnaissable et bien oui les gens ils vont te prendre pour une folle ce n'est que le début ils ne vont pas te comprendre parce que vous n'êtes pas branché sur les mêmes zones sur les mêmes fréquences et bien oui regardez regardez Géasi serviteur d'Élisée Élisée quand le fils l'enfant de la Tsunamite était décédé Élisée lui donne un bâton il lui dit va voilà va réveiller cet enfant mais il était tellement charnel il n'était pas dans un processus de transformation parce qu'il était charnel il était cupide il lui pensait quelque chose de la terre qu'il n'a pas vu que derrière ce bâton il y avait la puissance de Dieu et il a essayé ça n'a pas marché mais Élisée qui était un homme de l'esprit qui était dans le processus de transformation qui portait en lui le nom de Dieu quand il est arrivé le bâton le même bâton que l'autre avait utilisé qui n'avait pas marché lui il l'utilisait et puis ça a marché voilà la différence et allons voir par rapport à la perfection donc le Seigneur a dit soyez parfait comme vous serez pardon parfait comme votre Père Céleste ou votre Père Yen a les cieux est parfait nous sommes dans Philippiens chapitre dans Matthieu chapitre 5 pardon maintenant on va voir par rapport on va rentrer un peu plus en détail avant de finir sur ce travail de perfectionnement sur ce travail regardez Matthieu chapitre 5 toujours je veux lire à partir du verset 21 d'abord verset 20 car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes vous n'entrerez pas dans le royaume waouh la justice veut dire ici celui qui est comme il doit être celui qui est conforme à la pensée de Dieu c'est ça être juste et c'est difficile d'être conforme à la pensée du Seigneur sans son aide voilà comment Dieu voilà pourquoi Dieu nous mène dans son processus de perfectionnement parce qu'il veut qu'on soit comme lui il veut qu'on soit conforme à lui à sa parole et le Seigneur a dit si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux c'est terrible ça c'est terrible la justice c'est la condition acceptable par Dieu ben ouais il faut atteindre cette condition là et Dieu seul peut nous aider à l'atteindre sinon c'est impossible et le verset 21 le Seigneur continue de Matthieu 5 il dit vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens tu ne tueras pas et celui qui tuera sera puni par les juges mais moi je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera puni par les juges et celui qui dira à son frère sera puni par le conseil et celui qui lui dira insensé sera puni par le feu de la gêne c'est fort ici wow celui qui se qui se met en colère contre son frère sans cause vous vous rendez compte on est presque tous concernés ici on s'emporte parfois et puis après je me suis trompé pardon excuse moi oh là là c'est chaud donc là il parle de la colère injustifiée voilà pourquoi il veut nous perfectionner et quand on parle de la colère on parle de l'âme l'âme le siège des sentiments des émotions voyez oula on est beaucoup touché au niveau de l'âme voilà déjà les enfants dès la conception une femme une femme enceinte peut n'est-ce pas communiquer ça son caractère ses peurs ses angoisses au foetus je vous dis et l'enfant va naître déformé ah oui on ne donne que ce que l'on a voilà donc l'enfant naît avec une âme déjà blessée par la mère parce que la mère a vécu ce que le père faisait subir à la mère ce que les gens faisaient subir à la mère et la mère transmet son enfant vous avez des bébés qui naissent comme ça ils sont toujours en train de pleurer ils sont perturbés tout ça agressifs ils sont perturbés l'âme l'âme et cet enfant va agrandir dans un environnement où on l'écrase subit des attouchements sexuels on lui dit à chaque fois à chaque fois on lui dit t'es pas beau t'es pas ci t'es pas ça t'es méchant il ne reçoit pas il ne reçoit pas l'amour de son père de sa mère imaginez cet enfant cette âme ouais alors là on vous dit il y a beaucoup de souffrance il y en a ils choisissent après ils s'orientent autrement sur le plan sexuel les blessures beaucoup de cas comme ça voilà d'où la psychologie la psychiatrie la psychiatrie la psychanalyse tout ça alors toutes ces sciences qu'on a développées pour soigner l'âme mais en gros quand l'âme est vraiment affectée mes amis c'est l'aide du Seigneur dont on a besoin l'âme l'âme Freud a essayé avec la psychanalyse tout ça d'aider les gens mais lui-même son âme était blessée vous voyez mon âme est triste jusqu'à la mort l'âme 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 le cœur le centre de l'homme on aime avec l'âme on pleure avec l'âme les fruits de l'esprit poussent au niveau de l'âme et les dons de l'esprit sont au niveau de l'esprit humain mais les fruits sont au niveau de l'âme le cœur et c'est avec le cœur qu'on prie tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force de toute ta pensée c'est l'âme toujours l'âme le cœur la pensée la force l'âme toujours la même chose ce ne sont que des synonymes vous vous rendez compte ? donc quand tu tombes amoureux c'est au niveau de l'âme quand tu détestes quelqu'un c'est au niveau de l'âme quand tu pleures c'est au niveau de l'âme c'est pas au niveau de l'esprit quand tu prophétises c'est au niveau de l'esprit et si ton esprit maintenant l'esprit humain est dominé par ton âme tes émotions tes prophéties peuvent être biaisées voyez imaginez quelqu'un dont l'âme est blessée cette personne reçoit l'appel on lui confie la charge d'une église cet homme à qui on a toujours dit t'es moche t'es moche maintenant reçoit la charge d'une église elle se retrouve à la tête de plusieurs femmes et parmi elles vous avez des idolâtres et cet homme qu'est-ce qu'il peut faire il va coucher avec plusieurs femmes parce qu'on le met en position de pouvoir d'autorité et bien à cause des blessures il va se servir de sa position là pour mater les gens pour manipuler pour détruire voilà comme un frère qui est venu me voir qui est en province dont le frère a couché avec a dragué beaucoup de soeurs là-bas pourtant il est marié l'âme 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 qui disait aux femmes voilà ce que vous aimez excusez-moi telle pratique sodomine tout ça machin des choses terribles l'âme elle a détruit beaucoup de soeurs comme la plupart des pasteurs d'ailleurs qui vont avec des soeurs dans les églises des femmes prophétesses qui se servent de l'homme ministère parce qu'elles sont appelées soi-disant pour mater les gens pour devenir orgueilleuses orgueilleux pour les hommes et bien c'est toujours au niveau de l'âme voyez ces femmes qui s'habillent sexy excusez-moi mais le corps exposé comme ça laissé en l'air la poitrine en l'air tout ça et le corps parce que c'est l'âme voyez c'est des gens qui ont besoin d'amour de l'attention parce qu'ils n'en ont pas eu voyez il y a plein de choses l'être humain un problème au niveau de l'âme et le processus de perfection là c'est au niveau de l'âme notre problème à nous c'est l'âme notre esprit est régénéré tout de suite à la nouvelle naissance à la conversion ton esprit commence à prier commence à être en contact avec le Seigneur voilà il n'y a pas de problème au niveau de l'esprit c'est instantanément mais au niveau de l'âme comme Jacques le dit recevez la parole qui a été plantée dans votre âme plantée en vous et qui peut sauver votre âme voyez l'éducation que tu as reçue sur le niveau de l'âme de ton coeur voilà pourquoi la parole nous dit que c'est du coeur que sortent les mauvaises choses dans Marc chapitre 7 le coeur le coeur et le Seigneur a dit justement le coeur de l'homme est méchant mauvais tortueux incurable dans Jérémie 17 là-bas incurable le Seigneur a dit c'est terrible il ramènera Malachi les coeurs des enfants vers les pères et les coeurs de pères vers les enfants les coeurs les coeurs les coeurs des enfants voyez la relation avec le Seigneur c'est une relation de coeur à coeur Dieu veut qu'on découvre son coeur le coeur du père le Seigneur est allé où ? il est allé dans le coeur de l'enfer c'est écrit dans le coeur de Hadès le coeur toujours c'est la racine la racine de l'homme est polluée la racine de l'homme est détruite comment as-tu vécu ta relation avec ta mère avec ton père parfois il n'y a pas de dialogue comment ça s'est passé dans ta relation avec ton père où est ton père aujourd'hui où est ta mère voyez et vous allez voir que les gens ont un problème au niveau de l'âme l'âme nous avons tous été plus ou moins affectés au niveau de l'âme par des problèmes n'est-ce pas sentimentaux un homme en qui tu es confié qui tâche délaissée pour quelqu'un d'autre tu peux être il y a des blessures parce qu'on est humain on est humain blessé comment tu peux me faire ça je te donnais ma vie je te fais confiance comment tu peux me faire ça tout ça tu peux te sentir trahi trahi et là Dieu sait et Satan sait que le problème de l'homme c'est son âme c'est pour ça qu'il dit ce peuple m'honore des lèvres mais son cœur est éloigné de moi le cœur le cœur le cœur le cœur on n'épouse pas le physique qu'on épouse le cœur l'âme le siège du caractère beaucoup de gens ont des grâces ont des grandes onctions des grands appels tout ça mais ils échouent au niveau du cœur au niveau de l'âme c'est pour ça que le Seigneur a donné les fruits de l'esprit à l'âme pour que l'on puisse nous supporter les uns les autres pour pouvoir supporter les autres avec la patience avec l'amour tout ça voyez le cœur l'âme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle les gens qui parlent beaucoup qui insultent qui peuvent s'énerver facilement c'est au niveau du cœur quand ton cœur est rempli de choses tu sors des choses ta bouche s'ouvre et tu parles tu parles tu parles tu parles tu parles l'âme l'âme toutes ces guerres dans le monde c'est l'âme c'est l'âme alors le Seigneur dit justement si tu te mets en colère l'âme sans raison contre quelqu'un l'âme attention waouh Seigneur et il dit si si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi laisse là ton offrande il va te réconcilier d'abord avec ton frère puis viens et offre ton offrande voilà les relations avec les uns les autres vous avez entendu qu'il a été dit au verset 27 aux anciens tu ne commettras pas d'adultère mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis dans son coeur un adultère avec elle ou un homme vous vous en êtes compte c'est chaud c'est chaud le coeur toujours waouh le coeur tu regardes seulement tu désires là ça y est tu as couché avec tu l'as souillé je peux vous assurer dans les assemblées il y a beaucoup de combats tu prends le train oh Seigneur tu vas à l'aéroport oh Seigneur combat partout la vue vous voyez le processus de sanctification Dieu nous permet il nous met dedans pour briser notre langue il nous met dedans parce que parfois la colère le coeur il nous met dedans pour briser notre regard parce que c'est pour façonner notre regard ça c'est l'âme toujours parce que les cinq sens sont liés reliés à l'âme au coeur c'est l'âme qui dicte c'est le coeur qui donne des ordres il parle aux yeux tout ça aux yeux regardez il parle à la bouche il parle il donne des ordres aux mains exécute le coeur pourtant c'est un organe tellement fragile mais même tellement puissant waouh Seigneur mon Dieu et là il parle il parle du regard des yeux tout ça et il parle des mains si ta main droite est-ce une occasion de chute pour toi pourquoi la main droite c'est le commandement c'est l'autorité vous voyez donc il parle du toucher il parle de cinq sens oh Seigneur il dénonce l'adultère parce que c'est pas bon parce qu'on est dans un processus de transformation pas d'adultère waouh les apôtres à un moment donné ils ont des seigneurs c'est ça la condition de l'homme à l'égard de la femme ça sert à rien de se marier c'est chaud parce que la barre est bien placée bien haut vous voyez vous avez appris 33 qu'il a été dit aux anciens tu ne parjureras pas mais tu rendras tu rendras au Seigneur ce que tu auras promis par serment mais moi je vous le dis de ne jurer aucunement ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu ni par la terre parce que c'est le marche-pied de ses pieds ni par Jérusalem parce que c'est la vie du grand roi ne jure pas non plus par ta tête car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu que votre parole soit oui et oui votre parole soit non et non car ce qui est de plus vient du malin waouh mais moi je vous dis moi je vous dis vous voyez à chaque fois il change le paradigme ici il nous met dans un autre processus de transformation c'est chaud là c'est chaud il est en train de déformer les gens par rapport à ce qu'ils ont appris je vous l'ai dit non au début il nous débarrasse c'est tous les acquis là du passé là vous avez appris ça vous a déformé mais moi je vous dis lâchez ces habitudes pour rentrer dans des nouvelles habitudes c'est compliqué je vous assure c'est pas facile vous avez appris vous avez appris vous avez entendu vous avez reçu vous avez été formé mais moi je vous dis voyez le message arrive comme ça la dîme n'est plus l'actualité oui mais moi mon pasteur m'a dit oui vous voyez non oui mais moi on m'a enseigné comme ça mais oui mais c'est pas ça je prends un exemple la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend non c'est pas ça vous avez appris la foi vient de ce qu'on entend et l'on entend par le moyen de la parole de Dieu hein ? c'est plus clair et c'est exactement comme ça que c'est écrit en tableau grec est-ce qu'on entend bien de la parole de Dieu mais bon non en fait c'est par le moyen de la parole de Dieu qu'on entend par la parole au moyen de la parole voyez donc sans la parole tu ne peux pas entendre et sans la parole tu peux avoir la foi donc la parole de Dieu est l'origine de la foi le fondement la source de la foi parce que la foi vient de ce qu'on entend et la parole de Dieu toujours est le moyen par lequel on entend pour avoir la foi vous comprenez ? waouh Seigneur vous avez appris que la femme est la cote de l'homme mais moi je vous dis que la femme est la moitié de l'homme l'autre côté de l'homme tout ça là on est perturbé on ressort des claques il y en a après ils se disent bon non non il y a tellement des choses qui changent que je ne veux pas avoir des problèmes avec mes pères spirituels je préfère garder quand même leur doctrine pour ne pas avoir la pression la persécution là tu risques d'être disqualifié ça va tout le monde ? oh Seigneur sauve-nous et je finis bientôt je finis bientôt regardez vous avez vu ce que le Seigneur nous façonne nous bouscule vous avez appris verset 38 qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent mais moi je vous dis ne résistez pas aux méchants Seigneur aide-moi aide-moi Seigneur mon employeur est trop dur mes collègues sont durs mon voisin nos autorités Seigneur si quelqu'un te frappe sur la joue droite riposte présente-lui la joue gauche oh vous pensez qu'il y a vraiment beaucoup de chrétiens qui suivent les préceptes du Seigneur donc il y a très peu qui vont partir je vous assure il y a beaucoup d'accompagnateurs il y a des maris qui accompagnent leurs femmes des femmes qui accompagnent leurs maris des enfants qui accompagnent les parents c'est compliqué vous allez comprendre pourquoi c'est dur ce que le Seigneur dit si vous allez comprendre pour les juifs si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique laisse-lui encore ton manteau non on va aller au prud'homme nanana ça y a sauf nous on peut tousser c'est vrai si quelqu'un te force à faire quoi un mille faisant deux avec lui alors beaucoup de gens ne comprenaient pas ce passage là moi non plus je ne comprenais pas jusqu'à ce que je me mette dans le contexte historique en fait dans le contexte ici Israël était occupé par les romains et la loi romaine disait aux soldats que une fois qu'un pays était conquis par eux ils avaient le droit d'obliger les gens qui étaient occupés de porter leur sac pendant je veux dire sur une distance de un kilomètre mille mètres donc imagine les gens qui viennent dans votre pays ils vous occupent vos voisins et les soldats de cette armée cette nation étrangère ont des bagages lourds et ils viennent chez vous et ils vous disent bon toi viens tu es chrétien non ? ou pas forcément viens tourne-toi porte-moi on y va et le Seigneur dit fais au lieu de faire mille selon leur loi mais toi fais le double et fais-le avec lui qui est algérien ici ou marocain ok imagine maintenant les algériens algérien non ? maroc ta maman algérie imagine les marocains arrivent en algérie contrôle le pays et ils te disent toi viens notre loi nous dit que tu dois porter nos sacs pendant n'est-ce pas sur une distance de mille mètres et le Seigneur tu dis ah bien il n'y a pas tout se mettait sur le monde tac au lieu de faire mille toi tu fais deux mille deux kilomètres et à la fin tu dis que Dieu vous bénisse et le Seigneur dit ça à qui ? aux gens qui étaient occupés en plus parmi ces gens parmi ces disciples il y avait un zélote c'est-à-dire un nationaliste quelqu'un qui était on va dire un lépiniste qui défendait les intérêts de son pays qui voulait les armes pour chasser les occupants et le Seigneur dit à cet homme-là toi tu vas faire deux kilomètres vous aimez Jésus ? vous comprenez pourquoi beaucoup ne l'ont pas supporté le Seigneur vous comprenez pourquoi beaucoup on dit beaucoup beaucoup de disciples ont dit cette parole est due qui peut l'entendre barons-nous vous comprenez pourquoi quand il a dit aux apôtres achetez les épées vous comprenez Pierre tout ça ils ont dit ça y est c'est fini c'est bon donc le Messie vient nous débarrasser des Romains ça y est c'est bon ils ont pris les épées ils ont dit ça y est on en a deux ça suffit mais là ils attendaient le Jogis pour chasser les Romains et voilà que le Seigneur dit on va me tuer je vais mourir comment ça ? il dit si on vous forme sur la gauche donnez la droite non 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 il change tout nous voulons beaucoup l'onction nous voulons beaucoup les miracles mais le caractère du Père pour être comme lui la perfection non non voilà pourquoi il a dit beaucoup me diront en ce jour n'avons-nous pas chasser les démons par ton nom fais des miracles je leur dirai je ne vous ai jamais connu il y aura des surprises au lieu de dire Seigneur je veux être comme le Père beaucoup préfèrent dire Seigneur moi je veux l'onction je veux produire des miracles on va t'inviter juste pour la puissance juste pour la puissance pour les miracles mais pas pour le coeur du Père c'est grave notre génération vous vous rendez compte tu peux être voleur dépouilleur comme les béniïnes c'est pas grave on t'invite viens prêcher c'est pas grave nous on veut juste les miracles et là Philippiens 3.15 on va finir rapidement quelqu'un va nous lire Philippiens 3.15 quelqu'un d'autre Colossiens 1.28 c'est pourquoi nous tous qui sommes parfaits ayons cette même pensée et si sur quelques points vous avez une pensée différente Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est nous tous qui sommes parfaits voilà et toujours dans Philippiens là-bas Paul dit je n'ai pas encore atteint la perfection c'est ça non mais je cours vers le but alors le mot parfait ici signifie aussi être accompli d'accord ou encore l'âge mûr voilà la maturité il y a question de la maturité la maturité spirituelle voilà et nous sommes dans Colossiens 1.28 nous c'est lui que nous annonçons donc la Colossiens 1.28 donc il est chou que Paul annonçait en gros il dit c'est pour c'est parce que ils vont présenter à Dieu les hommes devenus parfaits vous vous rendez compte c'est ça l'objectif du Seigneur que nous devenions parfaits et dans Ephésiens 4 qu'est-ce que le Seigneur a dit Ephésiens 4 à partir du verset 11 et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les pasteurs et docteurs pour l'équipement des saints pour l'oeuvre du service pour la construction du corps de Christ juste à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils de Dieu à l'état de l'homme parfait ok à l'état de l'homme parfait frère frère sœur écoutez très bien on a presque fini les enseignants les prophètes les apôtres les docteurs Dieu les a établis non pour n'est-ce pas nous caressant dans l'enfance du poil les prédicateurs même vous-même les chrétiens tout simplement parce que nous sommes appelés à nous perfectionner les uns les autres donc ces services-là que le Seigneur a établis ont pour but de permettre aux chrétiens n'est-ce pas déjà de répondre à leur appel de servir le Seigneur et aussi d'être perfectionné voilà et je vous dis que la perfection c'est aussi la maturité c'est être adulte donc vous voyez regardez comme regardez dans une famille comment peut-on comment reconnaît-on comment peut-on reconnaître qu'un homme une femme qu'un couple qu'une famille on va dire un couple a réussi sa mission par rapport à leurs enfants c'est en regardant la maturité la maturité des enfants donc le fait que les enfants soient indépendants d'accord voilà c'est à l'indépendance des enfants mais un jeune homme de 15 ans qui porte encore des couches qui est encore au biberon on se dit mais il y a un problème qu'est-ce qui se passe vous voyez le problème c'est que dans nos églises beaucoup de chrétiens veulent rester bébés et beaucoup de pasteurs vous maintiennent dans l'immaturité spirituelle comme ça ils vont vous contrôler c'est pour ça quand vous m'entendez vous dire je ne suis pas votre Dieu allez vers le Seigneur on ne va pas toujours parler avec vous des mêmes problèmes depuis des années frère avec ma femme ça va pas mais frère moi aussi j'ai mes combats une fois on peut comprendre des conseils mais quand ça commence à durer 3 ans 4 ans il y a un problème vous comprenez donc le problème c'est que beaucoup de chrétiens ne veulent pas comprendre ça et des pasteurs aussi ça les arrange votre comportement votre immaturité l'immaturité de beaucoup de chrétiens arrange des pasteurs parce que c'est comme ça qu'ils deviennent comme des dieux indispensables ils vous contrôlent ils vous manipulent or un vrai homme de Dieu nous sommes tous des hommes et des femmes de Dieu mais un vrai pasteur selon Dieu un apôtre authentique c'est celui qui va vous dire allez vers le Seigneur vous êtes mature vous êtes face à un problème mais allez voir dans la parole pliez les genoux chez vous faites confiance au Seigneur voilà la maturité et un chrétien mature c'est quelqu'un c'est une personne qui quand il se retrouve face homme ou femme il se retrouve face à un problème donné au lieu d'aller chercher un pasteur ou aller sur Youtube chercher des vidéos ils prennent d'abord la Bible qu'est-ce que la parole dit qu'est-ce que Dieu dit que ferait Jésus à ma place vous comprenez voilà c'est ça la maturité et c'est là où Dieu veut nous amener la perfection avant d'être enlevés il veut que nous commencions à réfléchir comme ça donc on reconnait qu'un couple a bien éduqué ses enfants en regardant la maturité au comportement des enfants des enfants qui sont propres parfois très tôt des enfants qui s'expriment bien qui sont respectueux ils disent waouh les parents ont bien travaillé mais un couple dont les enfants à 30 ans sont encore dépendants d'eux il y a un problème là quand même donc pareil dans les églises regardez l'état des églises aujourd'hui Paul dit vous qui devriez être des maîtres depuis des années vous êtes encore au niveau des enfants et il dit aussi longtemps qu'un héritier est enfant dans Galette 4 c'est-à-dire enfant ignorant je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave alors qu'il est le maître de tout à rien allez dans les assemblées vous allez voir sortez un peu c'est pas une secte allez voir ce qui se passe ici et là vous allez voir constatez à quel point des chrétiens veulent toujours chercher des pères spirituels toujours attachés aux hommes tout ça et c'est grave c'est grave c'est grave c'est grave ils vont de séminaire en séminaire pour chercher la délivrance 20 ans après 10 ans après il y a un problème c'est comme ces couples comme je disais ce couple qui fait des enfants et les enfants à l'âge de 30 ans n'arrivent toujours pas ne sont pas matures au point de pouvoir procréer fonder leur foyer mais comment voulez-vous que le monde fonctionne même si les enfants ne sont pas capables de procréer s'ils ne réalisent pas qu'ils sont pères ils sont hommes pères capables d'engendrer femmes capables de concevoir et d'enfanter voyez donc c'est en fait en gros l'identité de chrétien beaucoup la perfection c'est aussi la connaissance la compréhension par rapport à son identité on comprend son identité qui je suis en Christ je ne dis pas qu'il ne faut pas exposer ces problèmes parfois aux frères mais on le fait selon le Seigneur mais on ne va pas aller mes amis embêter les gens parce qu'après ce n'est plus de l'amour ça c'est des choses que chacun doit comprendre voyez nous sommes des porteurs de Dieu nous sommes des porteurs de la parole des porteurs de vie vous vous rendez compte et cet enseignement ce type d'enseignement beaucoup de personnes n'en veulent pas parce que ça libère les chrétiens ça vous libère et Satan ne veut pas de cela quand les apôtres arrivaient quelque part ils enseignaient de sorte que les chrétiens ils faisaient tout pour que les chrétiens comprennent qui ils sont dans le royaume parce que grâce à Jésus nous avons une identité et quand Dieu nous met dans ce processus c'est pour nous donner une identité il nous débarrasse de l'ancienne identité donc les choses anciennes sont passées et toutes choses sont de nouvelles nouvelles et là il nous donne une nouvelle identité nous sommes héritiers voyez et ils nous transforment ils nous transforment et c'est ce que Paul dit Dieu a établi les apôtres les prophètes les docteurs si vous êtes pasteur apôtre, prophète, docteur comprenez que votre mission votre rôle ce n'est pas ce n'est pas de garder les gens avec vous non c'est de leur apporter la parole par la prédication de l'évangile par votre témoignage par votre vie et ensuite ces gens ils vont recevoir pour être capables de s'envoler les aiglons ne restent pas un défilement dans les nids vous comprenez même les oiseaux la nature nous enseigne les poissons c'est pareil voyez et c'est ce que Dieu veut pour les églises malheureusement des pasteurs font des églises baptisent des églises et ils gardent à vie les chrétiens avec eux et ça c'est très dangereux quand est-ce que vous allez procréer quand est-ce que vous allez faire les oeuvres pour lesquelles Dieu vous a appelé quand et vous êtes bloqué dans votre processus de perfection voyez du coup les gens que Dieu a appelé pour aider les pauvres les veuves les orphelins ils ne peuvent pas ouvrir des associations par exemple mettre en place des associations pour aider les gens à voyager à aller se faire l'oeuvre ils sont bloqués ils sont bloqués ils sont bloqués on leur dit asseyez-vous là ne bougez plus regardez-vous entre vous seulement faites-vous du bien mais c'est grave mais quand est-ce que les gens vont faire le travail du Seigneur bouger aller là où Dieu les veut si on leur dit restez la vie vous avez des places attitrées et là c'est pour ça que beaucoup sont morts on leur pose la question vous êtes dans l'église local ici depuis combien d'années ? 7 ans vous avez déjà fait quoi à l'extérieur ? rien donc tous les dimanches vous venez au même endroit vous avez les mêmes sièges les mêmes chansons on s'est fait du bien oui les uns ou les autres j'ai une petite exhortation c'est bon dimanche prochain oui parce que la semaine chacun s'occupe chacun s'occupe le dimanche prochain rebelote on sait qu'il y a toujours la même sœur qui est assise au même endroit sur son piano on sait qu'il y a tel diacre qui arrive tel papa qui va arriver toujours même costard tout ça et puis même position pour surveiller les gars bon comment ça se passe c'est bon monsieur le Seigneur et puis là dedans vous avez des cadavres et dès qu'il y en a un qui ose faire l'oeuvre tu es pressé mais je suis pressé comment ça fait quand même 10 ans que je suis ici je crois qu'il y a quelqu'un Dieu parle à quelqu'un ici oh Seigneur sauve-nous bon bon Seigneur sauve-nous on dit nous prêchons le retour à la parole le retour à la parole on sait toujours comment ça commence on sait qu'à 10 ans 45 quelqu'un va se lever pour dire bon qui a quelque chose à donner ici c'est les mêmes qui ont quelque chose à donner on les connait déjà la liste est là qui a une question jamais voyez et demandez-leur qui a déjà été en mission la mission c'est quoi la mission ah ben nous on a plus l'âge la mission bon qui a déjà été foie des SDF dehors SDF ça existe le perfectionnement mais vous faites quoi ici ben nous nous chantons et nous attendons que le Seigneur vienne nous chercher toi ma soeur tu es là depuis que je me suis dans à l'assemblée moi 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 ça fait ça fait 17 ans je suis là tu es déjà exalté moi jamais je ne suis pas pasteur moi est-ce que c'est la réalité ici c'est la réalité et on s'ennuie quand on arrive à l'entrée de la porte de la salle à l'entrée de la salle on est déjà fatigué et c'est le même ancien qui vient imposer les mains à tout le monde reçoit reçoit la même soeur qui reçoit qui reçoit qui reçoit qui reçoit bon 5 minutes s'il vous plaît 5 minutes il est 21h05 21h10 je vous laisse en fait vous avez des chrétiens nains beaucoup de nains comme ça tiens revenez les voir 4 ans après le même caractère la perfection la perfection le perfectionnement c'est la croissance nous sommes des enfants nous devenons des jeunes gens donc enfants pardon jeunes gens et des pères voilà là nous sommes à 1 Jean chapitre 2 lisez l'épître de Jean la première épître de Jean il parle des jeunes des enfants jeunes gens et pères Dieu veut que l'on soit des pères et des mères dans son royaume c'est à dire des personnes capables d'engendrer d'enfanter de produire de porter n'est-ce pas des fruits et des pères voilà soyez révoltés soyez révolutionnés un conseil vous qui restez depuis longtemps dans les assemblées bougez je vous assure bougez vous qui n'avez jamais été en mission organisez-vous vous êtes à l'assemblée locale comme à Ivry par exemple ici faites des offrandes choisissez priez le Seigneur vous pouvez envoyer 2 ou 3 personnes par exemple en mission en Martinique en Angola des gens qui n'ont jamais été en mission vous leur donnez 1000 euros vous leur dites allez en Algérie aller au Maroc aller au Liban je ne sais pas allez acheter à manger aux gens pour les gens donner leur à manger partager l'amour du Seigneur vous allez voir quand ces gens vont revenir 2 semaines après ils vont changer de mentalité ou même en France sortez vous pouvez venir comme ça un dimanche vous vous dites bon le dimanche on va juste s'exhorter pendant 30 minutes et on va sortir on fait des groupes et on sort on sort on vient on fait des sandwiches comme ça on achète du pain la veille on fait des sandwiches le dimanche matin vous savez si vous ratez les chansons du dimanche ce n'est pas un péché ce n'est pas un péché c'est comme s'il faut absolument suivre un rituel pour être sûr que vraiment là je suis Dieu est satisfait non Dieu n'est pas comme ça vous venez juste vous dites bon il est 10 heures bon ben ok tout le monde fait des petits groupes comme ça on s'organise bon vous vous allez à la gare d'Evry vous vous allez à la gare de Jevisy vous allez à Mourangis vous allez à tel endroit c'est bon ok allez-y voilà bougez on va voir maintenant les gens qui aiment le micro on va les voir dehors ils vont être comme Moïse il fait que d'un des paroles de connaissance ils ne les voient dehors ils n'en ont plus je rate ici c'est compliqué parce que chez les chrétiens même si on se trompe il y a quand même la compassion ils peuvent dire bon ben je sens que c'est quand même ça mon frère bon je crois que c'est quand même moi mais dans le monde Dieu m'a montré moi je suis athée il faut la précision pour qu'il croit Alléluia voilà que Dieu nous garde alors bénissez le Seigneur si vous pleurez parce qu'il vous forme parce qu'il vous façonne glorifiez le Seigneur et c'est beau quand on il nous façonne comme ça une fois que la session de formation pour une période est finie on voit les fruits voyez et bénissez les gens qui vous maudissent parce qu'ils font partie de votre bénédiction c'est bon alors demain on se retrouve à quelle heure 19h il y en a qui viennent de loin on va peut-être attendre jusqu'à 19h30 on va voir que le Seigneur se souvienne de vous donc à demain si Dieu le veut alors la mission au Congo c'est ça se confirme de plus en plus est-ce qu'il y a des personnes qui veulent venir avec nous au Congo ok parfait on va faire les deux Congo on est en train de voir prier pour cela entre juin et juillet d'accord et avant la fin donc d'ici on va finir ici vendredi alors vendredi ensemble on va prier on va arrêter une date d'accord qu'on va partager qu'on va publier parce que beaucoup de gens dans le monde veulent connaître la date les dates de cette mission donc on va faire soit Paris Braza sachant qu'il y a un de nos frères qui s'occupe de toutes les ambassades du Congo pas dans le monde donc pour les visas pour Braza il n'y aura pas de soucis donc soit Paris Braza et ensuite on fait le séminaire à Brazaville on va prendre la route pour aller à Pointe-Noire on ne va pas prendre l'avion d'abord on va prendre la route c'est mieux il y a l'autoroute là maintenant c'est à 4 ou 5 heures de route et on fait un séminaire à Pointe-Noire il y a aussi des frères et soeurs là-bas alléluia gloire à Dieu tu vas souvent et on revient sur Braza et ensuite on prend un bateau on traverse le fleuve Congo c'est 20 minutes de traversée et arrivé là-bas on va être reçu par les autorités donc on fait le séminaire là-bas ensuite si Dieu permet on va aller à Matadi en province on fait le séminaire là-bas on va faire une tournée là tout ça là avec les trompettes les frères et soeurs de Congo ça va être glorieux alors le passage Julien est là si vous voulez partir allez le voir pour vous inscrire avec Air France si on voyage à 10 déjà un groupe de 10 les billets sont voilà les prix sont baissés donc baissés et alors là voilà allez le voir ça va être quelque chose gloire à Dieu magnifique Seigneur que Dieu soit béni alors à demain bon voilà et on 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 Sous-titrage ST' 501